Les beurres composés, ça vous semble compliqué, mais c'est vraiment très très simple. On va faire ensemble des beurres composés, mais sur une base de beurre à froid. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout cuire le beurre, on va simplement faire un mélange. Alors pour ça, on a besoin d'un robot de beurre et de ce que vous voulez pour donner du goût au beurre. Allez, c'est parti ! Beurre de moutarde, beurre de crevettes, beurre de roquefort, on y va. Première chose à faire, on va mettre le beurre dans le robot. On va les faire dans l'ordre, ce sera plus simple. Je vais utiliser mon robot, c'est beaucoup plus rapide, mais on peut le faire simplement au fouet. Allez, c'est parti ! J'ai besoin d'un beurre qui soit bien émulsionné, vous allez voir. Mon beurre est bien lisse. Et à partir de là, je vais rajouter l'élément qui va définir l'appellation du beurre. Alors ici, beurre de moutarde. Voilà, j'en mets assez. C'est un beurre qui va être idéal avec les viandes froides, les charcuteries. Petite précision, j'ai pris un beurre demi-sel parce que c'est quand même bien meilleur avec les moutardes. Voilà, mon beurre est bien mélangé. C'est terminé. Je vais quand même... Voilà, là, ça a goût de moutarde, il ne faut pas non plus qu'il soit trop fort. Maintenant, je vais débarrasser ça et on va le rouler. Beurre de moutarde terminé, je l'ai débarrassé dans un petit bol. Je vais le garder là, surtout pas au frigo, vous allez voir, on va en faire quelque chose après. Les petits rouleaux, j'ai besoin qu'ils soient mous. Beurre de crevettes, même opération, vous faites le beurre pommade et on va ensuite ajouter les crevettes grises, bien entendu sans la carapace. Ensuite, tout bêtement, on va mixer un noue. Mixez plutôt par à-coups, plutôt que par un mouvement continu parce que sinon vous allez échauffer le beurre. Nous, on veut qu'il soit pommade, pas fondu, donc on mixe par à-coups. Voilà, alors, on pense bien à redescendre le beurre qui est sur les parois du robot. On va passer à l'assaisonnement maintenant. Alors moi, j'aime bien, c'est pour mon ami Damien, le piment d'Espelette. Avec les crevettes, ça marche très bien. Maintenant, on va ajouter du jus de citron. Petite précaution, moi je l'ai tiédie au micro-ondes. Alors quelques ondes, 20 secondes, ça suffit. Comme ça, il s'incorpore plus facilement au beurre. Un petit peu de jus de citron, c'est les crevettes, ça se marie très bien. Et on remixe. Ça y est, voilà. Mon beurre de crevettes est terminé. Je vais le débarrasser à nouveau dans un bol. Le beurre de crevettes est terminé. Je l'ai débarrassé dans un petit bol. Maintenant, je vais le réserver de côté, mais toujours pas au frais. Dans la même veine, on attaque le beurre de roquefort. Alors, pour le fromage que vous voulez, là, on va faire roquefort. Alors, on vérifie que le beurre est bien pommade, nickel. Alors, deux précautions, puisque là, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais le jus de citron. Là, j'ai porto et fromage. Mon fromage, il est fondu, mou, de façon à ce que je puisse l'incorporer facilement. Parce que si je mets du fromage solide, ça ne s'incorpore pas bien. On ne veut pas un fromage liquide, mais on veut un fromage qui soit déjà un petit peu pâteux au départ. Allez, je redescends mon beurre. Ça a toujours tendance à partir un petit peu sur les parois. Et on remixe. Voilà, on va lisser un petit peu pour faire retomber, comme tout à l'heure. On a lissé, on va rajouter un petit peu de porto. Alors, léger, là, j'en ai mis beaucoup, mais léger et un petit peu de poivre. Je referme et je repars. Voilà, mon beurre est terminé. Quelques gouttes de porto qui restent, mais qui vont s'incorporer dès que je vais travailler à la maryse. C'est fini, je peux le débarrasser. Ça y est, tous mes beurres sont finis. Réservez hors du frigo pour qu'il soit mou. Un silpat ou un torchon, une nata sushi, ce que vous voulez. Un papier film dans ma poche. Et je vais aller garnir le haut avec mon beurre pour faire un joli petit rouleau de beurre. Voilà, j'en ai assez ici. Et là, maintenant, je vais rouler. Au départ, je pense bien attendre mon film. Il faut bien chasser l'air qui est prisonnier. Il n'y a pas de problème, on peut ressoulever comme le beurre est mou. Ça va se décoller tout seul. Voilà, je chasse l'air. Et je vais arrondir gentiment mon petit rouleau en appuyant doucement sur mon silpat. Et ça va ressortir de l'autre côté. Voilà, mon rouleau est fait. Maintenant, il me reste à fermer ce rouleau. Je vais prendre un coin ici. Je vais venir lisser, rentrer le beurre au plus près. Je tourne fortement. Et je fais un petit nœud que je vais repousser vers l'intérieur. Vous allez vite comprendre. Je fais le nœud. Et je le repousse vers l'intérieur, comme ça tout doucement, pour qu'il soit bien collé à mon beurre. Ensuite, je vais lisser. Et en reprenant ici, je vais pousser mon beurre tranquillement. Tout en le lissant. Et ensuite, je vais le rouler. Voilà. En le roulant, comme ça. Je répartis mes poids, mes formes et mes volumes. En le roulant, comme ça, je fais à nouveau ma petite ficelle. Je referme. Et je vais encore une fois pousser. Mon petit rouleau de beurre est fini. Je vais le mettre au frais ou au congélateur. Il va durcir. Et j'utiliserai quand j'en aurai besoin. Allez, vous faites ça avec les autres. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada